Tu ne pourras jamais correctement chanter si tu ne sais pas et si tu ne maîtrises pas ce que je veux te partager dans cette vidéo. Ok, le titre est but à clic. Ok, c'est survendeur comme titre. N'empêche que, pourquoi je te dis ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce que, c'est vrai en fait. C'est impossible, c'est impossible, d'accord, que tu puisses chanter correctement dans la durée sans te blesser, sans te faire mal si tu ne sais pas ça. Je vais t'en parler tout de suite dans cette courte vidéo et c'est vraiment important que non seulement tu le comprennes, que tu l'intègres, mais également que tu le maîtrises, d'accord, dans ton corps. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on va chanter, il y a des choses qui vont nous attirer. Chanter juste, d'accord ? On va dire, ok, si je chante juste, c'est bon, quelque part je chante déjà bien. La deuxième chose, ça va être de se dire, ok, si quand je chante, le son est joli, ça va être bien. Et à partir de là, la personne peut se dire, ok, c'est bon, je chante correctement, je chante bien. Le truc, c'est que quand on va commencer à chanter un petit peu plus longtemps, peut-être que là, des soucis vont arriver et on va s'apercevoir qu'on ressent une certaine gêne. Mais le lendemain, d'accord, on a un petit peu mal, ça gratouille, bon, je vais laisser reposer un ou deux jours et puis, ce n'est pas grave. Et donc, quand on chante, tout le monde nous dit, ah ouais, c'est beau, c'est un joli son, c'est bien juste, voilà, c'est très bien. Mais, mais, toi, il y a ce petit mais, ouais, mais le lendemain, ce n'est pas hyper confortable. Donc là, ça nous indique un truc, c'est que, ok, chanter juste, c'est bien. Chanter avec un son qui est agréable et qui est perçu comme joli par son entourage, c'est cool, mais ça ne suffit pas, d'accord ? Si le lendemain, ça gratouille un peu, c'est qu'il y a un truc à régler, ok ? Donc, ça, c'est une chose. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu te reconnais là dans ce que je te dis. Maintenant, une deuxième chose, tu vois, une personne me témoignait la semaine dernière dans un coaching de groupe que quand elle était jeune, sa professeure de chant lui disait « Ah, tu as une voix qui monte bien dans les aigus » et du coup, elle la faisait travailler vraiment beaucoup, beaucoup dans les aigus. Et ce qui paraissait comme un compliment de la part de son enseignante qui disait « Écoute, toi, tu as une voix pour chanter dans les aigus, c'est super ! » et qui la faisait énormément travailler dans les aigus. Sauf que, ce que m'a avoué cette chanteuse, c'est qu'après le cours de chant, des fois même le jour même, des fois le voir le lendemain, elle ne pouvait plus parler. C'est-à-dire, elle se faisait mal un point, une douleur qu'elle a dû arrêter en fait de chanter carrément. Et auquel cas, de point de départ de « Eh, c'est cool ! Tu as une super voix, tu peux monter dans les aigus ! » Donc, une qualité à « Bah ouais, mais le lendemain, tu ne peux plus chanter ! » voire même « J'abandonne le chant ! » Eh bien là aussi, on voit qu'il y a un problème, d'accord ? Donc finalement, l'histoire de « Ok, je chante juste ! » « Génial ! » « Ok, quand je chante, c'est un son agréable ! » « Génial ! » « Ok, j'ai une voix qui peut taper les hautes notes dans les aigus ! » « Génial ! » « Oui, mais ça ne suffit pas ! » D'accord ? Ça ne suffit pas ! Si tu veux durer, si tu veux rester là, maintenant, dans deux ans, dans trois ans, si tu veux vraiment profiter de ta voix sur le long terme, il va falloir gérer un truc et c'est ce que je vais te partager tout de suite. On entend souvent parler de respiration, etc. Et c'est bien normal déjà à la base, on a besoin de pouvoir respirer pour vivre, ok ? Et on parle de respiration du chanteur, etc. Ok, je ne veux pas parler de ça dans cette vidéo. Maintenant, le truc dont on parle peut-être un petit peu moins, c'est « Ok, apprendre à apprendre de l'air, etc. » Ça, c'est une chose, mais apprendre à gérer, à gérer, si tu veux, le flux d'air, ce qu'on appelle le flux d'air, c'est-à-dire c'est l'air qui sort en fait pendant que tu chantes, d'accord ? Et qui concentrait sous la forme d'un flux, qu'on va appeler un flux. Apprendre à gérer ce flux d'air, alors là, oui, là, oui, là, il y a une vraie valeur. D'accord ? Et là, ça va être le truc qui va te permettre de ne pas t'esquinter les cordes vocales. Ça va être le truc qui va te permettre de ne pas avoir de la douleur, d'accord ? Après avoir chanté. Et c'est primordial. Et en fait, cette histoire de gérer le flux d'air, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que quand tu chantes à un certain niveau, c'est confortable, tu ne manques pas d'air à la fin de ta phrase. Et donc, à ce compte-là, ça veut dire qu'on considère que tu as géré le flux d'air. Ce n'est pas seulement ça. Gérer le flux d'air, c'est dire qu'en fonction de la hauteur de notes à laquelle tu vas chanter ou en fonction du volume, tu vas garantir en fait pour tes cordes vocales, si tu veux une alimentation, si on voyait ça un peu comme un moteur avec de l'essence, tu vas leur garantir si tu veux une alimentation qui est constante et qui est fiable, sur lesquelles tes cordes vocales, elles peuvent compter. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux paramètres, si tu veux, qui vont indéniablement perturber et potentiellement t'agister en flux d'air. C'est la hauteur de notes, d'accord ? Que tu chantes ici, que tu chantes ici, probablement que tu vas chercher à faire quelque chose de différent au niveau du flux d'air. Maintenant que tu chantes à faible volume, ou à fort volume, là aussi, on veut pouvoir le faire sans pénaliser la gestion du flux d'air, d'accord ? Donc, c'est ça qu'il va falloir que tu bosses. C'est que, ok, gérer ton air sur la distance de ta phrase, la longueur de ta phrase, ça c'est une chose, c'est cool. Mais toi, ce que tu veux pouvoir, c'est gérer ton flux d'air indépendamment de la hauteur de notes et finalement indépendamment du volume que tu veux faire. Quand je dis indépendamment, c'est-à-dire que tu dois pouvoir garantir un flux d'air régulier et constant pour tes cordes vocales parce que c'est leur carburant, d'accord ? Maintenant, donc ça, j'espère du coup que cette vidéo te fait cette prise de conscience. Il va falloir le bosser, d'accord ? Il va falloir bosser ce truc-là. Et il va surtout falloir le bosser d'une manière où, quand tu vas chanter, tu n'y penses pas. Parce qu'en fait, ce qu'on veut et ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est que la technique vocale, en réalité, on s'en fout. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, d'accord ? C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, enfin moi, en tant que coach vocale, ce que je veux pour mes élèves, c'est que quand ils chantent, ils soient emportés par la musique, ils soient dans la musicalité, ils puissent partager avec le public, être dans l'échange, être dans l'intensité émotionnelle, etc., tout ce que la musique peut apporter, d'accord ? Et ne pas penser, ah oui, là, je dois gérer mon flux d'air, je dois faire ci, je dois faire ça, d'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Donc, évidemment, je t'ai partagé des centaines de vidéos sur cette chaîne YouTube où on parle de technique vocale, mais il faut bien rappeler que toutes ces techniques vocales doivent se mettre au service finalement de l'artiste et au service de ton interprétation. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme de travail dont le but, si tu veux, c'est que tu puisses travailler d'une manière tellement efficace à travers ce programme que finalement, ton corps, si tu veux, intègre les choses sans même y penser, d'accord ? C'est un programme qui s'étale. Donc, la première fois, tu vas le suivre sur 7 semaines, d'accord ? Donc, c'est un peu plus d'un mois, un mois et demi et dans lequel tu vas pouvoir travailler ta voix en long, en large et en travers avec plus de 150 routines vocales différentes, d'accord ? Donc, voilà pourquoi tu ne vas pas chercher à mémoriser un exercice, mais à travers ces plus de 150 exercices de routines vocales, tu vas tous les jours pouvoir faire intégrer à ton corps justement cette gestion du flux d'air, mais le fait que tu le fasses à travers des exercices qui soient tous différents, tu vas finir par intégrer ça et le gérer sans y penser, d'accord ? Et voilà, ce n'est pas pour rien. Enfin, le programme dont je te parle qui s'appelle 7 semaines pour bien chanter, c'est le plus gros programme francophone, d'accord ? De routines vocales, voilà, qui est disponible sur le marché actuellement. Ce n'est pas pour rien qu'énormément de profs de chant achètent ce programme parce que du coup, tu imagines que ça leur fait un super matériel pour pouvoir travailler avec leurs élèves. Et donc, voilà, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, je vais te mettre le lien dans la description. Tu cliques, tu peux du coup t'inscrire à ce programme et tu recevras dès demain tes premiers exercices, ok ? Tu verras, tu trouveras toute la description sur la page sachant que tu as deux choix pour intégrer ce programme, soit en autonomie avec tous les exercices que tu vas recevoir chez toi ou soit en version upgradée avec également six sessions de cours avec moi. Ça, c'est toi qui décide, c'est toi qui vois. Toujours est-il que, voilà, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que la gestion du flux d'air, c'est vraiment quelque chose d'important et ce n'est pas qu'une histoire de durée, ok ? Pense bien à ça, travaille ça, fais ce qu'il faut et là, tu pourras vraiment être dispo quand tu chantes, pouvoir compter sur ta voix, te dire qu'elle ne va pas décrocher à tout bout de chant, que tu vas avoir une voix solide jour après jour et c'est vraiment tout ce que je te souhaite, tout ce que je te souhaite. Je te souhaite une excellente journée, ciao ! Donc, voilà, je recommande chaudement Antoine. J'ai suivi, j'ai fait des cours de chant avec un vrai professeur de chant et pour autant, j'ai plus progressé avec les formations et les vidéos parce qu'Antoine est très pédagogue, il est très bienveillant en plus dans sa personnalité. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle énergie aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle énergie aussi.